Aujourd'hui, je reviens en rapidité au contre-jour. Changement de décor, encore une fois, c'est compliqué ma vie. Le contre-jour, d'une certaine façon, c'est ce qu'il y a dans Toilette pour Femmes. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Toilette pour Femmes, c'est ce roman, je l'attrape, de Marilyn French. Je ne sais plus de quand il date, je crois que c'est 78 en VO. 77, pardon, 78 en français, voilà, c'est ça. 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, à ce que j'ai pu lire. Et ce serait le deuxième écrit féministe le plus vendu avant Simone, le deuxième sexe. Et pourtant, Toilette pour Femmes, c'est un livre dont je n'entends jamais parler. Et là, j'ai fait quelques recherches rapides, sur internet vraiment rapides. Les commentaires Babelio, Amazon, sont globalement mitigés, on va dire qu'ils sont très contrastés, plutôt que mitigés. Parce que ce n'est pas la tiédeur que suicide ce roman. Et c'est un roman dont personne ne m'a jamais parlé. Alors Toilette pour Femmes, moi je l'ai lu la première fois en quatrième. Et donc là, ça m'amène à revenir un peu justement à Beauvoir et à la vidéo. Je vais probablement la mettre à la fin de celle-ci, peut-être en description. En tout cas, vous savez, vous pouvez chercher sur les chaînes, vous allez sur la chaîne et vous avez un onglet. Si vous tapez Beauvoir, vous allez tomber directement sur cette vidéo, par exemple. Que j'avais faite sur le deuxième sexe, avec donc cet effet de relecture 15 ans après. Dans le cas Toilette pour Femmes, c'est pire. Parce que je l'ai lu avant le deuxième sexe. En quatrième, j'avais 13 ans. Je me souviens très bien, je l'avais lu en Allemagne chez une de mes correspondantes. Et c'est pour ça que je me souviens de l'appartement, par exemple, vous voyez. Où je l'ai lu en partie, même si ça a été plus long. Et je me souviens que la mère de la correspondante avait réagi et rigolé en voyant le bouquin. Elle avait voulu voir ce que je lisais. Et je ne sais toujours pas si elle l'avait elle-même lu ou si c'était juste à titre qu'il avait fait rire. Mais je pense qu'elle l'avait lu. C'était une femme d'une grande culture. Et que j'aimerais revoir, en fait. Mais tout cela fait si longtemps. Donc ça fait 20 ans. Et je l'ai relu, il y a quelques années, et encore relu maintenant. Et j'ai l'impression de toute façon que j'ai une acuité plus forte. Et que je le lis encore différemment. Et notamment parce que je suis beaucoup plus au courant des théories féministes. Et de l'histoire du féminisme. Notamment, dans ce cas-là, du XXe siècle. Et de celui qu'on appelle la deuxième vague. Mais la question des vagues, elle est très vague. Une métaphorique qui est discutable. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Que raconte-toi à être pour femme ? Globalement, il y a des choses qu'on va retrouver chez Wittig. Mais moins radicales du point de vue littéraire que chez Wittig. Ou plutôt encore différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre grosso modo le personnage de Myra. Et on découvra plutôt à la fin du roman que Myra, c'est pour Mirabelle. Et que son nom de famille, c'est Ward. C'est-à-dire quand elle va chez ses parents. Mais c'est dit, en fait. C'est juste là. De son enfance qui passe assez vite à un âge plus adulte. Quoi qu'il n'y ait pas de fin. Et c'est toujours intéressant qu'il n'y ait pas réellement de fin. Bien sûr, le roman s'achève. Je viens de finir de le lire. Et très vite. Donc c'est un peu le chaos. Puis en plus, j'ai un train à apprendre. Mais globalement, on va suivre Myra. Mais on ne suit pas qu'elle. Ce n'est pas autobiographique. J'imagine qu'il y a des éléments autobiographiques. Des choses de cet ordre-là. Mais ce n'est pas un roman autobiographique. Ce n'est pas un roman qui prend la forme d'une autobiographie à la première personne. Ni même d'une seule biographie. Même si globalement, la parcours de Myra. constitue un trait majeur. Mais c'est un fil qui va, j'allais dire en s'élargissant. Mais c'est une métaphore qui ne tient pas. Mais qui va s'entremêler. Et se complexifier. Et dans le même temps, il y a une voix de femme dont on sait des choses et pas grand-chose. Et qui est dans le groupe de jeunes femmes qui deviennent les amies de Myra. Et quand même en dehors. Donc c'est-à-dire, si on prend les termes de Gérard Genette, elle est à la fois intra- et hétérodiégétique. C'est un peu comme dans le Grand Molde. Mais moins marqué que dans le Grand Molde. Après ça aussi, c'est un roman que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Ça, c'est un truc qui est très très particulier. Et donc on suit Myra d'une enfance très très oppressive à un mariage très normé. Avec justement un jeune homme qui s'appelle Norme. Et à son divorce qu'elle n'a pas réclamé. Et à sa reprise d'études qui l'amène dans un cercle d'amis. Mais ce sont déjà, au fur et à mesure de la narration, les conversations avec ce cercle d'amis et notamment la narratrice apparaissent régulièrement. et constituent un fil qui place finalement le groupe paradoxalement au centre. Même si ça n'est pas le thème principal, c'est celui qui va structurer. Et d'une certaine manière, on va du début à la fin de ce groupe. En suivant principalement Myra. Et en ayant des retours sur ses amis. Mais ces retours sur ses amis, narratologiquement, je trouve ça génial. J'adore. J'adore parce que ça va amener de l'oralité. Et en fait, ça ne va pas être seulement une espèce de voix de conteuse, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, les espèces de conteurs qui interrompent le récit. mais on a une voix de conteuse et des discussions de groupe où en fait les éléments d'enfance sont discutés entre les amis. Comme ça, je vais dire qu'ils interrompent, mais qu'ils n'interrompent pas. On n'est pas dans le roman comique de Scaron avec ce qu'on appelle l'intervention d'auteur. et quelque chose qui va se distancier d'avec le récit. Ça nous montre que le récit est discuté et ça l'anime et ça lui donne une autre profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que je trouve en outre profondément féministe. La discussion de groupe. Alors, on n'est pas non plus dans le féminisme complet, complet de la deuxième vague, alors que c'est celui de cette décennie, du début des années 80, mais vraiment de cette décennie, on n'a pas les groupes de conscience, on n'a pas les auto-auscultations, des choses de cet ordre-là, puisque Myra, donc en reprenant ses études, entre à Harvard et c'est là où elle va retrouver ses amis. Des amis qui sont donc d'un niveau intellectuel assez élevé. Il y a des discussions comme ça très théoriques et souvent sur, on va dire qu'en gros, les hommes, je ne crois pas que le mot de patriarcat soit tellement employé, mais ce sont en gros des discussions sur le patriarcat à partir d'histoires singulières. Et ça, c'est très féministe. Et le fait de passer de ces individualités au collectif et à la politique, c'est profondément féministe. Plus que seulement politique. C'est vraiment un truc qui vient très très profondément du féminisme. Et qui est vraiment dit sur les dernières pages, alors ça ne va pas constituer un gros divulgachat, spoiler, sur... Alors là, je viens juste de le refinir, donc je suis bouleversée. Et je m'y attendais. Mais ne rien dire a le même effet. Tu sais, le mot grec pour vérité, aléthéia, n'est pas le contraire de mensonge. Il signifie le contraire de l'été oubli. La vérité, c'est ce dont on se souvient. Et donc, ce qui va faire souvenir, ce qui va faire témoignage, ce qui va être le marquant, est ce qui est la recherche de vérité. Vérité. Toutes les vérités sont des maladies mortelles. Alors, j'ai envie de lire un passage qui est plutôt au début. J'espère le retrouver rapidement. Voilà, tout m'a bouleversé en le relisant. Alors bon, il y a quelques moments avec de petites longueurs. Non, pas ces... Alors, c'est un pavé, hein. On est dans du 700 pages. C'est un pavé. Alors, c'est ce qu'on appelle un patch-turner. Mais, en tout cas, ça marche très très bien sur moi. Ça ne m'étonne pas que ce soit un livre qui était autant lu, dans la mesure où il contient énormément de théories. Mais cette théorie, elle ne passe pas par exposé. Elle va passer par les conversations, les analyses, les interruptions, ou plutôt les commentaires de la narratrice. Donc là, on est sur l'enfance de Myra. C'est pour ça que je vais lire parce que c'est plutôt au début. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Myra était une petite fille indépendante qui aimait ôter ses vêtements et à flâner les jours d'été. Jusque chez le marchand de bonbons. La deuxième fois qu'elle fut ramenée à la maison par un agent à qui elle avait indiqué le chemin, Madame Ward, ah oui, on le sait dès là, j'ai oublié, commença à l'attacher. Cela n'avait rien de méchant. Myra avait traversé un boulevard à grande circulation. Madame Ward prit une longue corde pour permettre à Myra de continuer à se déplacer et elle l'attacha par un bout à la poignée de la porte d'entrée. Myra n'en garda pas moins son habitude déconcertante dotée tous ses vêtements. Madame Ward ne croyait pas à l'efficacité des châtiments corporels. Elle les remplaçait par de sévères remontrances et par la privation d'affection. Cela réussit. Myra eut du mal à se déshabiller le soir de ses noces. Entre parenthèses. Avec le temps, ses larmes et sa fureur de se voir attachées se calmèrent et elle a appris à opérer dans un espace restreint. À creuser les choses puisqu'elle n'avait pas le droit de caracoler à l'extérieur. Alors, on lui enleva sa laisse et Myra se révéla une enfant docile, voire timide mais parfois incline à la maussaderie. Et ça continue. Et là, ce passage que j'avais partagé sur mon Facebook il y a quelques années quand je l'avais déjà relu et j'ai envie de dire qu'il dit tout. Il dit tout et il va montrer en fait cette laisse. Dans une vidéo, je ne sais plus laquelle mais où j'étais très en colère j'expliquais que le patriarcat, finalement ce qu'on devait appeler une espèce de libération ou un progrès, c'était juste que la laisse était moins serrée. Et c'est une métaphore qui vient de ce petit récit sur l'enfance de Myra et qui dit, qui montre directement par le récit ce qu'on appelle la domestication qui va assigner les femmes à un espace domestique qui est surtout en fait une exclusion de droit des droits et de liberté. Bon, tout ça je pourrais l'expliquer un peu plus en revenant par exemple sur Colette Capitan et qu'on m'a fait découvrir il y a peu de temps et qui est capitale justement ou Colette Guillaumin enfin, il y a vraiment un truc qui se passe ici qui fonctionne enfin, qui fonctionne, pas qui fonctionne mais qui est la vérité et qui est une vérité qu'on a justement essayé d'oublier mais qui ne s'oublie pas et qui est toujours là. Qu'est-ce que fait Toilette pour Femmes ? Alors, évidemment le relire m'amène toujours à cette question de « Mais qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai lu ça en quatrième ? » Et ça m'a fascinée. Ça m'a absolument fascinée et je pense que c'est quelque chose qui a été très important dans ma formation mais que j'ai oublié. Qu'est-ce qui me plaît autant ? C'est un groupe. Et on va avoir une radicalisation extrême dans des personnages donc pas Myra qui a amené tous ces commentaires offusqués qui crient à la misandrie la haine des hommes c'est bien triste, etc. et ça me semble beaucoup plus profond et beaucoup plus circonstancié que cela parce que justement c'est un groupe et que c'est une option qui est choisie par une et pas par toute et d'une certaine façon c'est un roman qui est et profondément de son époque c'est-à-dire qui est de ce moment où la laisse se dessert et où on continue à abandonner les chaînes en forêt. Et il y a vraiment quelque chose là qui me semble-t-il se joue, se passe qui n'est pas simplement un récit qui n'est pas simplement un récit qui est inclus de la conversation qui est un roman de formation collectif par les histoires des unes et des autres et ce qu'elles s'en disent et ce qu'elles en comprennent et ce qu'elles parfois n'en comprennent pas mais globalement elles comprennent ce n'est pas quelque chose de monolithique c'est vraiment un un truc qui avance pas toujours par la volonté des personnages mais qui qui porte à la fois la destruction et la libération possible de ces femmes alors on est Myra elle est née après-guerre son père a participé à la première guerre mondiale après-guerre ou même après-guerre je ne sais plus exactement enfin dans les années 40 quoi et je crois que la possibilité d'aller étudier donc en fait elle grandit vraiment dans les années 50 qui sont des années de Baclache pour les femmes Baclache voilà j'en ai déjà parlé de Baclache ah c'est peut-être là où je parlais de la laisse mais et qui redeviennent ensuite des années de 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 libération ce qu'on a dans ce roman c'est du Guillaumin c'est du Dworkin c'est c'est aussi Kate Millett enfin c'est c'est vraiment la mise en récit des théories féministes sans passer par l'exposé théorique et ça ça c'est toujours intéressant parce que on n'est pas dans un roman à thèse on est dans un roman intellectuel et dans un roman d'intellectuel c'est pas un roman d'universitaire un roman de campus je sais vraiment genre états-unien parce que elles sont quand même marginalisées dans les campus et ce sont des étudiantes et pas des enseignantes et ce sont des étudiantes qui pour la plupart sont en reprise d'études donc on est dans cette situation très très particulière et très marginale qui rapproche du roman de campus tout en en éloignant et je trouve ça vraiment là aussi intéressant au niveau des et des genres et je comprends que ça est parlé à beaucoup de femmes dans les 20 000 ans c'est clair qu'elles n'ont pas toutes été à avoir d'elles-mêmes je n'arrive pas encore à dire ce que m'a fait ce roman je vois qu'il y a des choses qui sont datées notamment sur ce qu'on pourrait appeler l'intersectionnalité ça c'est pas très bien maîtrisé c'est logique est-ce que c'est un défaut ou non je pense que c'est un livre de son époque et je pense que c'est un livre qui est très très universel en partant des situations très singulaires de ces femmes en ramenant à un sentiment aujourd'hui on dirait de sororité ce qu'elle construit ce sont des amitiés et peut-être des fois je suis pas très à l'aise avec le sentiment de sororité notamment parce que je me méfie de la famille comme idéale et j'aime ma famille mais c'est un idéal enfin la famille c'est la base du patriarcat et je trouve que l'amitié dans ce que ça d'horizontale bien sûr que les sœurs c'est un mouvement horizontal mais même si la sororité c'est une sororité choisie je pense que l'amitié la filière vraiment c'est quelque chose qu'on a oublié et c'est en fait un roman d'amitié féminine et parfois d'amour féminine mais un grand grand roman d'amitié féminine et pendant longtemps un roman de l'impossibilité de ses amitiés féminines et alors là je parlais d'Harvard mais avant d'être à Harvard bon ben Myra est une femme de banlieue pas très riche plus chic et c'est intéressant parce que elle c'est déjà un roman d'amitié féminine et d'autres amitiés féminines avec une extraordinaire attention à ce qui rapproche ces femmes à ce qu'elles peuvent dire et à ce qu'elles ne peuvent pas dire quand bien même elles sont entre elles et ça ça évolue au fur et à mesure de l'évolution de Mirac donc qui est aussi une évolution sociale universitaire etc mais par exemple elle elle remarque que ces femmes de banlieue peuvent dire du mal de leur mari tant qu'elles le font avec de légers reproches en étant amusées et qu'elles ne peuvent pas réellement être en colère elles n'ont pas le droit c'est un tabou et il suffit en fait de remarquer ça part de l'infra comme ça ça part du tout petit ça part de l'infime des conversations et de ce sur quoi on peut converser ou de ce on peut converser d'eux on ne converse pas sûr mais de ce qu'on peut converser de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire et de ce qui se déplace et de ce qui reste de c'est pas de l'indicible parce qu'elles le disent mais de ce que ça fait de le dire et qu'attends-tu de tant de violences tu ferais mirée d'horreur si je brisais le silence mais il y a quelque chose de cet ordre là de ce qui peut être dit de ce qui ne peut pas être dit et ça c'est vraiment ce qui m'a je crois le plus touchée parce qu'évidemment qu'en disant qu'on ne peut pas le dire la narratrice est en train de le dire je vous dis une banalité mais ça ça amène une finesse incroyable au récit et ça fait que ce qui peut être dit va ne pas être dit et qui est marqué en tant que tel montre ce qui va être tout de même sensible et les marques que cela va laisser et c'est en ça que c'est vraiment un très très grand roman de femme alors je suis désespérée c'est un roman qu'on ne peut plus acheter quasiment ou presque j'en ai trouvé très peu d'exemplaires en ligne il va y avoir l'occasion sur Amazon des choses comme ça que j'ai déjà vu à 2 euros tout le monde s'en fiche de toilettes pour femmes et là c'est je trouve tellement de puissance et pas seulement de colère il y a de la colère dedans il y a aussi ce la restitution j'ai envie de dire mais c'est un mot de thèse plus que tout à fait fidèle et dit ce que cela fait de savoir qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut même pas penser que l'on peut faire et ça ça a été quelque chose d'extrêmement marquant pour moi que maintenant j'analyse mieux parce que j'ai les outils théoriques littéraires et féministes très clairement que quand j'étais en quatrième mais c'est vraiment une lecture que je trouve extrêmement puissante et puissante aussi ce qu'elle est un un coeur de femme alors j'ai pas lu le roman de Winkler mais voilà c'est ce ce roman d'amitié qui doit se mettre en place en ce que les en ce qu'il faut une entraide et pour ce que cette amitié laisse de marge à la laisse et permet de penser à la laisse c'était rapide j'ai peu de mots pour parler de ce roman qui est vraiment vraiment important je vous dis à bientôt à bientôt C'est parti.